Je vais te donner 5 attaques que tu recevras quand tu vas vouloir lancer ton business. Tu auras l'impression que personne ne voit tes articles. Tu vas débattre un peu. Mais je vends. Voilà ça, je vends des bagues. Mais pourquoi? Mais attends, tu auras l'impression que tu es invisible. Numéro 2. Les gens vont te dire qu'ils vont venir acheter, ils ne viendront pas. Oui, je vais payer. Désolée, tu l'appelles, elle ne décroche plus. Trois semaines plus tard, elle te dit que son oncle s'est fait opérer les sourcils. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue acheter ta marchandise. Donc ça, c'est une autre chose. Numéro 3. Si tu as des employés ou des collaborateurs, ils vont te lâcher. Ça, c'est très douloureux par contre. Ils vont te lâcher. Tu prépare une interview. La tante de la fille tombe malade finalement et elle doit aller assister sa tante parce que sa tante s'est fait opérer l'ongle du petit doigt. Il faut qu'elle aille la soigner pendant trois jours. Il y aura des trucs bizarres qui ont fait que les personnes qui doivent venir travailler avec toi ne viendront pas. Tu auras l'impression aussi que personne ne veut te financer. Je vais appeler ça le manque de financement. Les choisis, quand vous lancez quelque chose, sachez que l'approvisionnement sera divin. C'est Dieu qui va payer ou en compte te donner l'argent pour faire ce dont tu as besoin. Donc tu dois absolument faire confiance en Dieu. Et par rapport aux clients qui n'achètent pas tes affaires, tu dois vraiment toujours te dire, les bons clients viennent au bon moment. Les bons clients viennent au bon moment. Ça c'est pour enlever le doute parce que quand la personne n'a pas acheté ta chose, tu vas te dire, ah je savais. Je savais, personne n'aime même ma marchandise, personne. Et quand tu as un collaborateur qui devait venir, peut-être une vendeuse, supposons que tu es quitté de Paris pour venir ouvrir ton magasin. La vendeuse te lâche. Les bonnes personnes viendront au bon moment. Les bonnes personnes. Et dis-toi toujours que si cette personne n'est pas venue travailler avec toi, elle t'a peut-être épargnée d'une douleur que tu aurais pu ressentir. Peut-être la personne t'aurait lâchée plus tard. La personne aurait peut-être vidé ta caisse pour partir avec l'argent. Donc dis-toi toujours, cette personne n'est pas venue, ce n'est pas ma personne. Ok? Parfois au départ, tu vas devoir tout faire toi-même. N'aie pas peur de retrousser tes manches. Si c'est un rêve que Dieu a mis dans ton cœur, avec le peu de finances que tu as au départ, tu vas devoir faire beaucoup de choses par toi-même. Donc, tu vas devoir être le comptable, l'assistante, le peintre, le event planner. Tu vas faire beaucoup de choses toi-même. N'aie pas peur. C'est comme des... Ça paraît être un obstacle, mais c'est en fait pour voir ta détermination. Ok? Tu auras l'impression que tout le monde autour de toi va te lâcher. Au départ, tout le monde va... Oh ouais! Si tu ouvres, je vais acheter. Si tu ouvres, je vais acheter. Fais, je vais venir. Ben... Tu ouvres. Ok, la bachanise est arrivée payée. Alors, tout le monde va piaque. Tout le monde va déserté. Tout le monde va fuir. Ça, c'est aussi pour tester encore ta persévérance. Parfois, tu donnes la vision aux gens à la réunion, dans ta famille. Ils disent, ça, c'est une bonne idée. Je vais chercher quelqu'un qui vend ça. Non, si ça arrive, tu me dis, hein? L'ennemi ne succombe pas. Un autre obstacle que tu peux avoir, c'est l'obstacle du nombre d'années. Lorsque tu commences, quelle que soit l'activité, tout entrepreneur est testé. Et je crois que les années vont entre 5 et 13 ans de tests. Où tu seras attendu d'abandonner. Pendant ces années, il y a des personnes aussi qui commencent et lâchent. Commencent, vont faire plutôt autre chose. Tu fais dans les ongles, tu ne laisses pas faire la poivre. Après, tu ne laisses pas faire le restaurant. Après, tu ne laisses pas. Donc, ce sont les années de tests. Ça, c'est un des obstacles que tu ne peux pas rencontrer. Ces années de tests, que ce soit dans une discipline ou bien dans une autre, il y a une persévérance que je peux dire que l'univers cherche. Donc, c'est comme si on envoie des gens pour te tester, des obstacles. Ne ferme pas, n'abandonne pas. Ne retourne pas dans l'ancienne façon de faire les choses. Persévère, pousse et tu verras.